Alors c'est un anniversaire un peu spécial qu'on fête aujourd'hui. Marilyn Monroe aurait fêté ses 95 ans en ce 1er juin et on est nombreux à être restés sous son charme et notamment ces quelques notes de musique. Marilyn, c'est la femme ultime, l'icône mondiale, un emblème pop, une superbe actrice aussi, elle est mortiliable, donc presque 60 ans, elle avait 36 ans. Mais sa silhouette pulpeuse, sa chevelure blonde, son attitude traverse les époques, même si certains diront qu'elle n'est pas moderne, on va voir ça dans l'émission dans un instant, c'est quand même un mythe et un mystère. Cette Marilyn Monroe, on en parle avec Mathieu Alterman. Mathieu, vous êtes journaliste, chroniqueur, réalisateur de documentaires et auteur de Femmes Fatales, du cinéma d'hier et d'aujourd'hui aux éditions Quai des Brunes. Mais là on va parler d'une blonde. Isabelle Morizet, c'est un plaisir de vous retrouver sur le mag. Oui, animatrice, vous recevez des personnalités de tous horizons, tous les samedis et dimanches sur Europe 1 à partir de 15h. Alors, Marilyn, c'est la vie tourmentée, elle est auréolée de mystères, c'est un mythe. Elle est présentée comme une poupée péroxydée, mais il y a une femme aussi troublante, touchante, fragile qui se cache derrière elle. Qu'est-ce que son image, parce qu'il y a plusieurs images finalement chez Marilyn, quelle est l'image que vous retenez d'elle ? Moi je la trouve parfaitement ambivalente, parce qu'en fait c'est la star absolue bien sûr, mais on peut dire que c'est en même temps la martyr d'Hollywood. C'est-à-dire qu'elle était adulée par les foules, sa gloire est planétaire, la fin de sa vie est une tragédie, et en même temps l'homme le plus puissant à l'époque à Hollywood, qui régnait sur les studios de la Fox, d'Ariel Zanuck, détestait Marilyn, il ne se prévait pas du tout de le dire, d'ailleurs il la méprisait. Et Marilyn, elle a utilisé le système, mais elle a été manipulée par lui. Tous les hommes rêvaient de coucher avec elle, et en même temps elle, elle cherchait le père. On la prenait pour une cruche innocente, trop de candeur, et en fait la psyché est bien plus complexe que ça. Et puis Marilyn, le sex-appeal est tellement torrid, qu'en fait, voilà, Marilyn... Vous savez, Billy Wilder disait qu'elle avait un niveau de voltage pour éclairer l'écran qui était prodigieux. Elle s'allumait de l'intérieur, et jamais, quand on prend vraiment tous les acteurs qu'il a pu diriger, jamais il n'avait pu constater une telle chose. Donc voilà, Marilyn, elle est très complexe, ça perdure, mais je vais vous dire pourquoi aussi, tout à l'heure, à cause d'un personnage... Non mais quel art du teasing, voyez-vous ça, Mathieu ! Je vais essayer de faire mieux, mais c'est pas sûr. Allez, on y va ! En tout cas, ça sera différent. Marilyn, c'est la première actrice sexy et sympa. C'était nouveau à l'époque. Les actrices sexies, les femmes fatales avant, étaient très antipathiques, elles faisaient peur aux hommes. C'était des images, des Lorraine Bacal, des personnages vraiment qui étaient... C'est froid, non ? Mais Marilyn, elle est moderne pendant très peu de temps, entre 1953 et 1956, en gros, parce qu'elle incarne un personnage sympa de The Girl Next Door avec qui on a envie, pas spécialement que de coucher, mais aussi de passer un moment agréable, ce qui est le cas dans 7 ans de réflexion, puisqu'elle ne couche jamais avec le héros, et il aime bien être avec elle parce qu'elle est cool. C'est la première sexy-cool. Alors, justement, vous parlez de 7 ans de réflexion, Marilyn, ça a toujours été des polémiques, ça l'est encore aujourd'hui, il y a cette statue à Palm Springs, Olivier, en Californie. Absolument génial. C'est quoi l'image que tout le monde connaît de Marilyn ? La bouche à l'élation. Évidemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Palm Springs ? En plus, c'est une statue qui a été installée en 2012, il y a quelques années. Aujourd'hui, les bien-pensants, ceux qui trouvent que Marilyn remonte trop aujourd'hui sa jupe, sont en train de faire un scandale en disant « Regardez, c'est une incitation au viol. » Ce qui est absolument dingue, absolument fou, cette image-là. Ça fait polémique, en ce moment, aux Etats-Unis, on demande à dessouder, déboulonner la statue de Marilyn. Couper la tête avec les jambes, tout. Avec la robe qu'elle portait pendant le tournage, de 7 ans de réflexion, cette robe-là a été vendue 4,8 millions de dollars. Vous imaginez un peu le fétichisme. Mais c'est la robe la plus chère... Oui, parce qu'en fait, Audrey Hepburn, dans Breakfast at Tiffany, cette robe divine qu'on connaît tous, s'est vendue à 1,4 millions. Mais la cancel culture, elle est intéressante, là, sur cet exemple-là. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis ? On prend un mythe et on se dit, on regarde le mythe à travers un prisme très actuel, qui est celui, aujourd'hui, du regard qu'on porte sur les femmes, et du harcèlement, etc. Et aujourd'hui, on regarde cette image de Marilyn avec nos yeux... Et c'est absolument insupportable. Attention, juste, on, c'est une minorité d'agité du vocale, bien moins nombreux que les femmes de Marilyn Monroe dans le monde. Non, ça, c'est sûr. Mais enfin, ça reste quand même un sujet aux Etats-Unis. Mais ça pose quand même, même sur son image à elle, on ne savait pas trop si c'était cette femme objet, cette chose sexy. C'est comme ça qu'on la représentait beaucoup, finalement, Marilyn. Oui, mais c'était son choix, quelque part. Elle a choisi d'être comme ça. À partir du moment où vous choisissez de travailler cette image, on ne peut pas vous le reprocher, puisque vous n'êtes pas... Alors, vous pouvez être victime de cette image, après, ce qu'elle a été, par la suite. Mais bon, son personnage, celle qu'il a inventée, elle a fonctionné grâce à ce personnage. Elle disait que quand elle sortait dans la rue démaquillée et en marchant normalement, personne ne la reconnaissait. Donc, c'est un déguisement, Marilyn. Vous savez, c'est comme Superman et Clark Kent. Mais ce que vous dites, c'est que Marilyn a fini par tuer Norma Jean Baker. Ben, absolument, parce que le problème de Marilyn Monroe, c'est qu'en 1956, il y a un truc qui arrive en France qui s'appelle Brigitte Bardot. Alors, je dis truc de manière... Alors là, vous n'avez pas vu la tête de Gérard, mais là, il fait... Et qui a révolutionné tout. Et d'un seul coup, ça a ringardisé Marilyn. Parce que, oui, la beauté de Marilyn était fabriquée. D'ailleurs, on s'inspire toujours de Bardot. Aujourd'hui, Claudia Schiffer est devenue un top modèle planétairement connu. On disait que c'était la nouvelle Bardot. Mais on ne parle pas de nouvelle Marilyn. Si l'image, elle perdure, il y a un personnage très intriguant. Là, dont je voudrais rapidement, si j'en suis capable, parler, c'est la veuve de Lise Strasberg, qui était le prof à l'acteur studio de Marilyn. Vous savez que Marilyn, peu de temps avant de décéder, a fait son testament et elle a légué près de 70% de tous ses biens à Lise Strasberg, un petit peu à sa psy et vraiment des pécadilles à des proches. Et lorsque Lise Strasberg est mort en 82, sa veuve à la Strasberg trouvait que les royalties engrangées par Marilyn, ce n'était pas si lucratif. C'était une époque où explosait la pub. On cherchait des icônes. On commençait à faire des pubs avec James Dean. Et elle s'est dit, je vais monter une boîte de gestion d'images. Elle a pris des juristes. Elle a pris des avocats. Imaginez, dans les années 90, 700 contrats de licence de gestion d'images. Ça lui a rapporté des dizaines de millions de dollars. C'est elle qui a organisé la vente chez Christie's de toutes les robes. C'est elle qui a fait ressortir ces carnets dont on se demandait s'ils étaient authentiques, fragments, voilà. D'ailleurs, ils sont authentiques. Il semblerait qu'ils le soient. Et vraiment, lorsqu'elle était très âgée, Anna Strasberg, elle a réussi à vendre pour plus de 50 millions de dollars tout le pactole de cette gestion de droits à l'image. Parce que pour qu'en fait une légende perdure comme ça, il faut de la com', il ne faut pas être naïf. Ce qui est terrible, c'est qu'elle a été victime de son image, Marie-Lyne. Et finalement, avec quoi on fait de l'argent aujourd'hui ? Son image. C'est une créature. Elle n'avait pas beaucoup d'argent quand elle est décédée. J'ai vu la maison où elle est morte à Los Angeles. C'est un tout petit truc au bout d'une impasse. Ce n'est pas du tout une villa somptueuse. C'est un bagueil. C'est un truc, et c'est terrible. Et à la fin, Marie-Lyne n'avait pas tourné depuis deux ans, quand elle est morte, et sa carrière ne s'annonçait pas sous les meilleurs ospites. Ça me paraît cynique. C'était compliqué de tourner avec Marie-Lyne. Oui, mais moi, je pense que... Elle n'apprenait plus où elle oubliait son texte, elle était insupportable, elle ne venait plus sur les studios à l'heure, où elle ne venait pas du tout. C'était terminé. Elle épuisait les acteurs. Je pense malheureusement que... Alors, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est peut-être bien qu'elle soit morte à ce moment-là. Voilà, je pense que la suite ne s'annonçait pas. C'est terrible ce que vous dites. C'est terrible, mais le fameux film inachevé, donc inachevé, ce n'était pas le film du siècle qu'elle devait sortir. Et ses derniers films, le dernier grand rôle de Marie-Lyne, c'est en 1959, c'est certain l'aime chaud. Trois ans avant sa mort, et c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un film qui ne se passe pas en 59, mais qui se passe en 1929. Parce que Marie-Lyne n'est plus ancrée dans son époque dès la fin des années 50. Mais pour la défense de Marie-Lyne, sur des carrières aussi immenses et aussi longues, il y a toujours des creux de la vague. Dix ans seulement, en fait. Oui, parce qu'elle n'a pas vraiment eu le temps. Mais peut-être qu'elle fait partie de ces gens qui étaient si ambitieux, dont on dit qu'elle était très intelligente, peut-être qu'elle aurait rebondi. Il y a beaucoup d'artistes, à des époques, on dit qu'ils sont has-beens. Non, mais vous voyez, je ne peux pas me réjouir à voir le mythe Marie-Lyne. C'est difficile parce qu'elle avait pris des cours de comédie à New York, elle avait décidé de produire un premier film en disant, regardez ce que je vais faire. Et elle produit un film qui s'appelle Arrêt d'autobus, qui en avait absolu. Enfin, je pense qu'il y avait un manque de lucidité. Elle n'a pas tourné avec des grands réalisateurs. Regardez, Audrey Byrne a tourné avec des grands réalisateurs, avec Black Edward, avec Stanley Donen, et Marie-Lyne avait un petit peu de mal. Il faut dire que le fait d'être méprisé par Daryl Zanug, Zanug, ça ne naissait pas. Hollywood était contre elle. Absolument, Hollywood était contre elle. Mais vous savez qu'elle voulait incarner Nana. Elle était allée voir George Cukor en disant, je vais racheter les droits et je sens que je pourrais interpréter de façon magistrale Nana. Et en fait, ce sont les studios qui lui ont refusé cette opportunité. On rappelle que, juste une chose, les studios font des contrats longs à l'époque. On ne fait pas un film avec l'un, on ne fait pas un film avec l'autre. Donc les studios contrôlent votre image et contrôlent votre carrière. Et à un moment, les studios ne veulent pas qu'on change d'image, que Marie-Lyne sorte de ce cadre, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, c'est-à-dire la nunuche. Elle n'est pas autre chose à chaque fois qu'elle a un rôle puis un autre. C'est toujours quasiment le même rôle et elle va... Quand elle épouse Arthur Miller, c'est un message qu'elle envoie. Bien sûr. Quand elle suit les cours de... Le dramaturge. Et de rencontrer, de travailler avec un immense dramaturge, c'est un message qu'elle envoie. Quand elle tourne avec Laurence Olivier, par exemple. Personne ne veut de cette Marie-Lyne. Je trouve que quoi qu'elle fasse, pour moi, c'est la quintessence de la solitude. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est vraiment le mot clé. Vous avez raison. C'est la solitude, parce que Miller, elle va rester seule. Tous ces hommes, elle va rester seule. Elle va être seule face à son public, parce que le public ne va pas la comprendre. Et ce qu'elle est, personne ne va la comprendre. J'aime Roussel avec Tanté. Et moi, je trouve que c'est... Même ses chansons, même les plus brillantes, je trouve que ça sointe la solitude. Il y a quelque chose dans sa voix qui me... Quand elle parle de bijoux, il y a... malgré tout le bijou. Je pense que Norma Jean Baker, qui est son véritable nom, n'existait que parce qu'il y avait Marilyn. Et Marilyn a tué Norma Jean Baker. À un moment, c'est ça. Il y a une dualité, une sorte de schizophrénie. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a plein de photos qui ressortent depuis quelques années assez modernes de Marilyn. Ce sont des photos qu'elle n'a pas voulu publier de son vivant. Comme quoi, il y avait vraiment... Un décalage entre l'image qu'elle avait entretenue et ce qu'elle était réellement... Elle était beaucoup plus moderne, finalement. Je pense que son suicide a fait en sorte que les actrices et les acteurs ne soient plus en contrat avec des studios. C'est la dernière. Avoir un contrat avec un studio où vous travaillez, après elle, c'est fini. Néodore Bajin Baker, elle continuait d'infuser. Elle était en elle parce qu'on parle de ces retards qui pouvaient, sur des plateaux, être de 4 ou 5 heures. Elle était dans son bain, elle prenait son temps et elle a, dans la biographie que Zolotov, biographie immorable, écrite donc sur elle, elle lui a confié, en fait, qu'elle prenait un plaisir fou à se faire attendre parce que ce n'est pas Marilyn qu'on attendait. C'était Norma Djin, la mal-aimée, l'orpheline, l'enfant violé, celle qui se rattrapait à ce moment-là. Elle s'était retrouvée dans un orphelinat, un orphelinat. Alors, imaginez, sa mère était monteuse à la RKO et en fait, la fenêtre de sa chambre donnait sur l'entrée de la 20th century Fox. Enfin, tout était écrit, elle était prédestinée. Pour expliquer son retard, Billy Wilder disait au lieu de prendre des cours à l'Acteur Studio, elle ferait mieux de prendre des cours chez Patek Philippe. Pour résumer, j'aime bien la formule. Bon, on va regarder quand même un extrait d'une séquence mythique avec notre cher Yves Montand. C'est évidemment le milliardaire. My name is Lolita, and I'm not supposed to play with boys. Oui, mais c'est peut-être pas un film impérissable. N'empêche que cette scène, elle est absolument culte, elle est totalement incandescent. C'est le pull qui fait ça. Non, mais alors, parce qu'on parle beaucoup de ces films, mais c'était une chanteuse, Marilyn Monroe, et elle nous laisse d'ailleurs des pépites que tout le monde a encore en tête aujourd'hui. Mais bien sûr, et les musiciens le disent. En fait, il y a un groove sexy, une façon de poser la voix. Vous savez que Zanuck, d'ailleurs, je le redis, qui aimait détester Marilyn, lorsqu'il a vu Les hommes préfèrent les blondes, il s'est dit non, c'est pas possible, ce n'est pas elle qui chante. On lui a affirmé, elle est venue dans le bureau de Zanuck avec le compositeur de la chanson pour chanter accompagné au piano. Zanuck refusait d'ailleurs. Quand il a constaté sa voix, non, non, mais il a propagé des légendes. Pour s'il ne la supportait pas. Il y a certaines chansons des hommes préfèrent les blondes qui sont interprétés par Marnie Nixon, qui était une chanteuse qui doublait notamment Nathalie Wood. Non, 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 les notes hautes, ce n'était pas elle. Il y avait un petit montage de faits, mais ceci dit, sur les films suivants, Ce qui n'en note rien à la chaleur et au groupe de sa voix. C'était pour le coup complètement elle. C'est vraiment sur les hommes préfèrent les blondes où il y a certaines notes hautes où on sait que c'est Marnie Nixon. Ça a été révélé par... Je sens que vous avez ce débat. Et puis, il y a toujours aussi autour du mythe le jour de sa mort, toutes les questions qu'il y a toujours encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent de la face ? La place des Kennedy. La place des Kennedy. Ben oui, évidemment. La CIA, le FBI, la mafia. Oui, surtout c'est les Kennedy parce qu'il n'y avait pas que John. Oui, il y avait son frère, évidemment. C'est terrible, parce que je vais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi je trouve ça bien qu'elle soit morte à ce moment-là, vraiment. Je n'imagine pas du tout Marilyn dans les 60s. C'est une décennie qui n'était pas... Cinq ans après la mort de Marilyn, il y a Faden Way qui arrive. On peut dire ça de Michael Jackson, on peut dire ça de James Dean, on peut dire ça de plein de rock et de star. L'exemple français en chanson, c'est Claude François. Claude François, en 78, c'est parfait, il meurt au sommet de la gloire, quatre ans après, la variée de la paillette des morts. Vous, vous avez la mort facile quand même. Je vais vous donner un exemple terrible, mais qui est vrai. Michael Jackson a vendu plus de disques les deux mois qu'on suivit ses morts que les dix dernières années de sa vie. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, on sait comment tous sont morts. Marilyn, on a attendu quatre heures et demie avant d'appeler la police. On a déplacé deux fois le corps. Ça, on en a la preuve. Alors, le nain butal, qui est un barbiturique extrêmement fort, comment a-t-il été ingéré ? L'autopsie a prouvé qu'il n'y avait aucune trace ou qu'un résidu dans l'estomac, dans les intestins. Il n'y avait aucune piqûre. Il a fallu la droguer pour lui faire... On a parlé de lavement, de choses absolument improbables. Lorsque la police est arrivée, la gouvernante avait lavé tout dans la chambre. Les draps étaient passés à la machine. Enfin, on voulait effacer. Effacer quoi ? Oui, mais ceci dit, quand on connaît la maison où elle est morte, son suicide... Enfin, ça correspond exactement à ça. ce n'est pas une mort de star. Non, c'est ça. Ça correspond exactement à ce qu'elle est à l'époque. C'est-à-dire ? C'était une femme en détresse. Elle était en fin de carrière. Elle était larguée. Elle avait été renvoyée par la Fox. C'est-à-dire que Zanuc l'avait renvoyée deux mois avant sa mort. Elle n'avait plus de contrat, aucun projet. Il n'y a pas de fille qu'elle devait faire. Elle a fait des séjours en clinique psychiatrique. On avait même failli lui mettre la camisole de force. Elle avait écrit une lettre absolument désespérante à sa psy, laissez-moi sortir. Je vous en prie parce que réellement... Je suis en train de devenir folle. Oui, c'est ça. C'est toute la magnificence aussi de cette femme qui, on le disait en début d'émission, est troublante, déchirante, très paradoxale. Et elle est quand même encore un mythe aujourd'hui. Bien sûr. Sans l'ombre d'un doute, ça, quand même. Même s'il y en a plein d'autres qui sont arrivés après. Faye de Neuay. Enfin, je ne sais pas qu'elles sont. C'est quelqu'un qui était brisé mais qui tournait quasiment que dans des comédies. C'est ça aussi. On la forçait à rire, finalement. Et elle était excellente. Et elle faisait rire. Elle avait un vrai talent comique. En 51, avant que ne débarque véritablement sa carrière puisque c'est 52, il y a peu de gens qui savent que, réellement, elle était inscrite à UCLA au cours du soir. Elle était inscrite en histoire de l'art et elle était inscrite en littérature. Et ce n'était pas une posture. Elle y allait, réellement. Il y a eu des témoignages de profs qui, ensuite, ont été très surpris de la voir sur grand écran. Elle est arrivée, Marilyn, avec le cinémascope. Donc, elle était en manque d'affection, orpheline, en manque... Je pense qu'on ne regarde plus les films comme les gens les regardaient à son époque de par la fin. C'est-à-dire que je trouve que quand on regarde les films, même quand elle est en comédie, on a toujours, quelque part, sa fin, sa solitude. Enfin, moi, je regarde toujours ça. Oui, on a toujours, effectivement, alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas du tout ça. C'était vraiment une pure comédienne qui était drôle. Là, c'était le point final. Tandis que maintenant, c'est un plus. Vous avez raison. Moi, quand j'étais petit, que je voyais un film avec Marilyn, je trouvais ça sympa, mais on me disait tout de suite « Ah ben, elle s'est suicidée ! » Et ça m'angoisse complètement. Il y a une très belle, très belle femme, on parle de suicide. Encore le paradoxe, Marilyn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada